Méditation du 11 novembre, la dernière clé. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Quelqu'un l'a bien dit, « Presque sucré, c'est insipide. Presque chaud, c'est tiède. Presque sain, c'est malade. Presque chrétien, c'est montain. » Et « presque sauvé, mais pas entièrement, cela signifie non pas presque, mais totalement perdu. » Esprit du livre Les Parables de Jésus, chapitre La quête du Royaume, page 95, écrit par Ellen G. White. La véracité de ces paroles est bien illustrée par l'expérience vécue par F.P. Meyer, un de mes auteurs chrétiens préférés. À un moment de sa vie, il comprit que son ministère languissait et que sa vie spirituelle manquait de puissance. Il pria, mais ne vit pas de changement. Pourquoi ? Le Seigneur me demandait de lui donner toutes les clés de mon cœur, mais j'en réservais une, dit-il. Toutes sauf une. Et c'est précisément celle-là qui maintenait Jésus hors de sa vie. Les résultats de ce don incomplet étaient évidents, le manque de puissance dans son ministère, et une vie sans joie et sans paix. Meyer expérimenta une grande lutte, mais finalement, avec un effort énorme, il remit au Seigneur la dernière clé. Dès lors, sa vie eut un nouveau pouvoir, et il put conduire beaucoup de gens au sauveur. Quand la transformation eut tel lieu, c'est après que Meyer remit au Seigneur la dernière clé, qu'il devint un puissant prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Si puissant que Charles Spongeon dit de lui, Meyer prêche comme s'il avait vu Dieu face à face. Le Seigneur a-t-il libre accès à chaque espace de votre vie, ou y a-t-il encore une pièce avec un panneau disant « privé » ? Autrement dit, lui avez-vous donné tout votre trousseau de clés, ou gardez-vous toujours la dernière clé, celle qui donne accès à un coin caché de votre vie ? Vous seuls pouvez répondre, mais une chose est certaine. Dans la vie, il y a des choses qui n'admettent pas, mais presque, et notre don au Seigneur est l'une d'elles. Soit nous sommes totalement à lui, soit nous ne le sommes pas du tout. C'est ce que Jésus dit dans notre verset d'aujourd'hui. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple, priant. » Seigneur Jésus, en ce moment, je te donne la dernière clé, celle qui te donne le plein accès à chaque espace de ma vie. Entre dans mon cœur et chasse tout ce qui déshonore ton Seigneur. Je ne veux rien me réserver, car sur la croix, tu as tout donné pour moi. Amen. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !